et ben bim on est en ligne bonjour 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 bon bon donc le scénario contrôle de nulle heure s'est terminé non pas la semaine dernière mais il y a deux semaines de sort vous avez votre XP vous avez votre argent vous allez dépenser en vitesse pour vous équiper alors les uns après les autres on va commencer par Dormtal que veux-tu acheter ? les flèches d'accord je m'en doutais je ne sais pas pourquoi alors pas compliqué vous avez terminé la mission vous avez attendu un petit peu résultat les prix du marché se sont un peu effondrés parce que les marchands commencent à repartir de la ville donc tu peux acheter des nouveautés flèches au prix normal une pistole d'argent les 5 flèches ton carquois ne peut pas emporter quand même plus de 20-25 il est en bas bien le carquois non mais avec tes flèches ça prend quand même un petit peu de poids quand même je le prends au taquet c'est bon j'ai là-dessus on va la foutre d'accord il durera il durera au moins 4 pistoles d'argent voilà il te fallait autre chose ? si peut-être regarder côté une armure plus mieux une armure plus mieux d'accord cuire c'est pas possible ouais ouais non je sais plus laquelle mais une armure qui te cuit et ouvre toutes les peut-être 25 corne d'heure 25 corne d'heure alors attends je vais regarder ce qu'il me faut moi parce que j'avais noté un truc je vais pas réfléchir les autres de toute façon on perd pas trop de temps ouais donc c'est sinon tu réfléchis je passe un gilet de maille gilet de maille ou veste de cuir ? gilet de maille ça va être cher je pense le gilet de maille ça va te coûter 60 couronnes ouais la veste de cuir j'ai déjà non ? c'est ça ? ou j'ai pas ça ? je ne saurais plus le dire il faut que tu regardes ce que tu as si c'est ça j'ai déjà une veste de cuir donc 60 couronnes ça peut être ouais sachant que elle va forcément t'encombrer ah bah oui mais de toute façon au pire je peux garder je peux garder ma thune en fait pour m'embêter je l'achèterai plus tard tu prends l'armure complète cuir ça te coûte 25 couronnes et t'as 1 sur toutes les parties non c'est bon d'accord ok bon ok suivant sep ok alors j'achète une armure de cuir complète normalement d'accord ok 25 couronnes t'as 1 sur toutes les parties alors j'ai pas entendu ce que t'as dit 25 couronnes et tu as 1 sur toutes les parties du corps bah oui alors je réduis les 25 attends une petite seconde juste que je fasse comme je n'avais pas fait les calculs parce que je pensais que les prix du marché restaient les mêmes après je prenais 10 carreaux d'arbalète alors 10 carreaux d'arbalète cela va te coûter te coûter te coûter 4 pistoles ouais donc j'ai sorti une pistole et 85 couronnes et après alors j'étais parti sur comment s'appelle tout ce qui est achat pour l'artisanat en fait et j'avais vu qu'il y avait kit ou je ne sais pas quoi attend un truc à 50 couronnes dans les outils outils d'artisan t'as la page en vitesse attend c'est 117 ah c'est bon j'ai retrouvé alors plop 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 7 tu dis alors je n'ai pas regardé le détail de la description du truc outils d'artisan pin, scie, marteau, clou je vois je vois filon, mortier, couteau, récipient enfin ça dépend je suppose c'est le terme en groupe différents groupes d'outils depuis outils d'ingénieur jusqu'aux instruments de navigateur aux accessoires d'apothicaires 119 ouais des outils indispensables avec un métier appartenant à cette catégorie d'accord et pour quel métier tu veux le prendre ? en fait j'avoue que le truc étant que je pars du principe mais tu vas me corriger ou pas que pour ce qui est de la cristallerie clairement c'est pas transportable ça dépend de ce que tu veux prendre si c'est mais non généralement c'est assez enfin tu peux prendre les ciseaux tu peux prendre ce genre de truc voilà les petits outils mais je peux pas me balader avec une forge ah oui non mais tout à fait non ce que je veux dire je peux pas pratiquer alors que par exemple si je prends des outils d'apothicaires je peux pratiquer n'importe où euh oui enfin un mortier un pilon on va dire un mortier pilon oui si tu te pâles avec une cornue c'est du c'est autre chose j'arrive pas à voir ce que c'est une cornue c'est des trucs dans lesquels tu fais chauffer pour séparer les principes actifs des potions on entre aussi dans le cadre ouais bon après le truc c'est que le truc c'est que moi je veux prendre des outils pour pouvoir travailler en fait de toute façon en fait avoir mes propres outils vu que pour l'instant je les ai pas oui mais dans tes outils il y a des choses que tu peux transporter des choses que tu ne peux pas les cornues et tout ça par exemple c'est impossible le truc c'est que par rapport à mon BG je serais plus parti sur un truc de cristallerie mais je me demande réellement si ça a une utilité en jeu voilà c'est ça la question disons que pour l'instant c'est peut-être pas le meilleur moment pour les acheter alors que pour l'apothicaire ça a plus d'utilité d'avoir de quoi l'avantage c'est qu'avec cristal t'as des boules quoi cristal d'accord bah écoute sachant que tu prendras uniquement ce que tu peux transporter c'est à dire les cornues tout ça tu pourras pas les prendre mais tu peux toujours prendre des martons, pilons quelques récipients c'est histoire de pouvoir faire un on va dire un peu un petit tiers de masse tu te notes un kit d'apothicaire de voyage et puis voilà voilà ok ça me coûtera combien ça ? ça va te coûter le même prix parce que la version voyage c'est généralement plus cher ok donc 50 on est d'accord c'est ça 35 ok alors je me mets juste dans mes affaires non mais ok ok t'as d'autres choses à acheter ou pas ? ouais alors vas-y des accessoires de calligraphie parce que tout simplement pour rester raccord avec ce que je fais à savoir écrire à savoir écrire mon bouquin ouais et ça c'est clairement juste pour être raccord quoi non mais y'a pas de souci ça et c'est tout après alors je suis en train de rechercher le truc justement je suis en train de rechercher le truc justement et de quoi en refaire les accessoires de calligraphie de qualité exceptionnelle servent aux enlumineurs et elles contiennent plus de matériel que si cité ci-dessus mais bon moi c'est pas un truc d'enlumineurs clairement oui c'est bon je l'ai trouvé page 118 c'est bon ouais ouais c'est bon je prends ça euh Kranich oui pardon oui oui alors vas-y qu'est-ce que tu voulais t'acheter euh est-ce que je peux revendre mon comment mon armure de cuir ou euh oui oui tu peux revendre ton armure de cuir d'accord parce qu'une armure de maille complète une armure de maille complète ça va te coûter un bras d'accord euh une armure de maille complète de souvenirs c'est 170 couronne mais je vais vérifier tout de suite c'est les deux souvenirs ouais 170 couronne d'accord donc euh ouais non je vais juste prendre le 60 couronne 60 couronne ouais de toute façon j'étais à 100 et quelques couronnes sachant que je me permets de dire que si tu prends la chemise qui fait corps et bras c'est 95 couronne ah c'est-à-dire que corps ah oui d'accord d'accord oui bah oui oui ça oui tu te prends ça ? ouais ouais je vais prendre ça coup sur corps et et qu'est-ce que tu voulais revendre ? euh bah du coup je vais revendre le le cuir qui était sur la veste de cuir que j'avais qui doit être corps et bras soit du temps en passant soit du temps en passant tu peux la garder dessous ah ouais 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 bah non je vais la garder en dessous le truc c'est que tu subis le malus de moins 10 à ton agilité moins 10 à l'agil ouais mais t'es bien protégé euh t'as encore les moyens de ben attends j'étais en train de regarder mais je sais qui sont les les sous euh le truc euh ouais c'est ça hum donc attends c'est 95 c'est ça je vais me rester 14 14 non avec 14 non je vais garder la halbart pour le moment d'accord alors si tu veux revendre ta halbart tu peux t'acheter la chambre à deux mains tu peux m'acheter une épée à deux mains ouais ta halbart tu peux la revendre euh tu peux la revendre pour euh 5 ou 6 couronnes et euh tu peux acheter une épée à deux mains pour voir la couronne ouais mais au résultat des courses ensuite il me reste plus grand chose quoi c'est ça tu ferais peut-être je vais garder pour le moment d'accord ok Beatrix si tu veux je ferais crédit euh juste l'achat d'une d'une arbalète en fait tu veux une arbalète tu en avais récupéré tu veux des carreaux peut-être justement mais il me semblait qu'elles étaient pas de bonne facture les arbalètes enfin du moins très moyennes euh elles sont oui elles sont très moyennes si tu veux en acheter une euh de très bonne qualité il faudra doubler le prix et c'est combien le prix de très bonne qualité euh alors euh euh si tu veux acheter euh euh le multiplicateur alors si tu veux acheter la bonne qualité il faut que tu doubles et même x3 voire x4 pour une arbalète de qualité on va dire uniquement de bonne qualité on n'en est pas au point à essayer de voir alors euh une arbalète ça te coûte 25 couronne si tu en veux une de bonne qualité elle coûtera 50 couronne elle t'en comprendra moins et elle sera plus solide ouais 50 couronne c'est quand même une belle somme on va dire que je vais me contenter d'utiliser celle qu'on a récupérée pour l'instant d'accord tu veux des carreaux je présume euh oui par contre oui et bah tu dépenses euh 4 PA si tu as prêt quelle catégorie quelle jam et quelle taille des carreaux d'arbalète classique catégorie A B 50 cm 30 cm est-ce que tu veux une armure ou quelque chose du non euh bah j'ai déjà une armure en fait donc j'ai une armure tu veux une meilleure armure c'est pas que je j'aimerais pas mais je pense que je vais capitaliser pour essayer d'attendre un petit peu d'accord ok ça me va meilleure armure ? armes non ça va armure j'ai dit armure je bah non j'ai l'armure de cuir me suffit celle que j'ai me suffit d'encher une question par rapport au achat est-ce que on sait sur quoi on part parce que moi j'avoue que si je sais qu'on part vers de la plaine je prendrais des collets et si on me dit qu'on part vers de la plage entre guillemets reprendre le bateau je t'avoue que je serais bien à me prendre une ligne pour pouvoir pêcher euh ouais enfin dans tous les cas si vous avez un chasseur dans le groupe pas faux pas faux il y a même je sais pas je sais qu'il tire à l'arc mais après je sais qu'il tire à l'axe sur moi je me sens une cible dans cette histoire oh tu vas pas nous faire un fromage parce que tu t'es pris une flèche alors c'est pas parce que c'est un elfe qui t'a tiré dessus ouais tout de suite ouais ça y est ça pour mettre pour amalgamer tout de suite bravo non il m'a juste tiré dessus c'est tout ouais mais t'as aimé quelque part donc ça va ah non ah non 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 clairement pas bon alors euh je présume que vous décidez de est-ce que vous décidez de rester en ville vous décidez de tir vous avez des plans euh des plans non par contre j'aimerais discuter avec mes petits camarades on va commencer à discuter avec mes petits camarades ça me va alors on a pas de l'un je suis plus grand que toi parce que je suis désolé mais la pierre qui a récupéré le sueur au laine de l'air là elle me semble quand même sacrément chaotique alors moi je me tâte quand t'as allé euh dévoiler la chose euh au temple de Verena ou aux autorités compétentes quand même parce que bon alors en gros je fais en gros tu serais prêt à à la fois trahir ton ancien employeur et en plus te mettre à dos les disciples de Verena à qui on a menti déjà une première fois tu veux te mettre à dos combien de personnes en ville exactement là on a pas menti et puis et puis de toute façon cette pierre n'a jamais existé comment ça cette pierre n'a jamais existé cette pierre n'a jamais existé il va falloir que tu m'éclaires un peu là la pierre existe on l'a vu j'ai même touché elle n'a pas existé elle n'existe pas t'enlève t'as été payé pour oublier elle n'existe pas ouais j'ai été payé pour oublier mais il y a une différence entre être payé pour oublier et laisser quelqu'un avec une pierre du chaos au plein milieu de la ville quoi enfin quelque part payer pour oublier c'est ce que font toutes les bras situées mais bon hein un petit peu bah remarque si ça te suffit pas tu peux peut-être pouvoir oublier c'est possible t'as la bourse pleine oui c'est aussi possible mais ça me titille quand même je suis désolé et bah vu que l'EMJ le suggère tavernier une bière pour mon ami et quelque chose de corsé ah bah ça veut une bonne petite bière il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ok bah je lui donne un sou on est d'accord 20 sous donc je claque mon PA pour avoir 19 ah ouais non bah non c'est bon j'ai 6 sous je lui donne un sou hop voilà je me passe à 5 ouf c'est 12 ouais ok moi j'ai 27 817 sous enfin bon et tu te balades avec tout ça sur toi et bah non mais c'est la somme que j'ai calculée c'est plus facile je passe tout en sous et après il fait le calcul tu vois mais du coup c'est un 115 pièce d'or en sous ça fait beaucoup t'as quasiment rien acheté t'as rien acheté ouais alors juste tiens vu qu'on parle de sous personnellement il m'en reste 15 couronnes et pour le groupe c'est à dire la somme qu'on a looté sur les cadavres qu'on a fait il y a 20 couronnes 2 pistoles et 4 sous il y a même de quoi acheter une épée à deux mains pour votre ami Kranik voilà on se sert de cette somme juste pour payer en fait tout ce qui est dodo machin etc ouais non on l'avait dit il y a deux semaines ça que cette somme là était qu'une pour pouvoir dormir et compagnie c'est ça il y a des courses voilà exactement et du coup vous n'avez pas réservé votre magnifique taverne bah si il y a moyen d'y retourner moi j'y retourne non parce que attends je lui ai payé quand même une nuit au truc je pense être bien reçu et puis il y a son gruot là que moi je voulais goûter il m'en a tellement dit du bien et j'ai tellement payé cher qu'il n'y a pas de raison que j'y retourne toi rien à foutre que ce soit minable comme endroit pareil en plus il me fait une réduction vous ne payez plus de pistoles la nuit euh ouais scurrel oui au fait tu ne m'as pas donné la protection pour la armure ah pardon excuse-moi ça va te faire euh de protection combien non c'est trois pardon trois de protection parce qu'il y a un en dessous c'est ça oui c'est ça ok ok c'est bon c'est noté merci en tout cas moi je vous dis que quand même le monsieur Holden a l'air il aimerait bien qu'on soit plus en ville alors il serait peut-être temps de piquer des bagages et d'aller parce que autant il paye bien et autant il serait capable de payer quelqu'un pour nous foutre dehors d'une façon ou d'une autre ouais j'ai pas envie de fracasser encore plus de gens que je l'ai déjà fait euh MJ on l'image que t'as mis là le document 1 on l'a vu oui vous pouvez l'avoir dès que vous avez envie de commencer chercher du travail je ne sais pas lire je ne sais pas lire non plus mais euh moi aussi je cache cette dimanche je voudrais voir je tape la discute l'excellence prince de la cour l'année de garde de la grande principaux des d'Ostland nous fait savoir qu'il rédite actuellement en Aldorf et qu'il souhaite y engager les services d'un groupe d'aventuriers chevronnés l'engagement prendra effet dès que possible pour une durée indéterminée ça c'est cool les candidats sont avisés qu'ils pourraient leur demander d'entreprendre une mission particulièrement dangereuse dans une région inexplorée des montagnes grises si tu veux te faire oublier c'est pas mal l'objet de la mission est très délicat et de la plus haute discrétion est impérative en ce qui concerne sa nature précise la rémunération est néglociable ça dépendra de l'expérience des candidats toutefois un minimum de 20 couronnes d'or par personne waouh on est riche pardon et par jour et par jour 20 couronnes d'or par personne et par jour ils ont dit que c'était dangereux dans les montagnes grises oui oui justement moi je dis qu'on a été payé 100 couronnes d'or pour moins d'une journée il faut qu'on négocie les primes généreuses seront accordées lorsque la mission aura été remplie avec succès si ça se trouve si certains d'entre nous ne reviennent pas il y aura plus de partage des primes pour les autres ça a négocie aussi avec la personne couard, traînard et nain s'abstenir ah oui d'accord ok il n'y a pas de main alors cela dit en passant complètement hors jeu l'autre équipe il y a un nain non bah pardon non non autant pour moi alors ça vous le trouvez c'est pas compliqué ok sur la right sur un arbre que vous connaissez déjà vous trouvez ce panneau accroché et il a l'air prêt bah je pense qu'on va le décrocher parce que déjà un on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres candidats sur ce poste et deux je pense qu'on va se diriger on va demander où se trouve le prince de la couronne et de garde Van Tasnik de la grande principauté d'Oslande c'est pas marqué ou c'est que ça il réside actuellement en Aldorf ouais c'est large quand même bah oui justement mais Aldorf c'est pas la porte à côté ouais c'est pas mal ça serait pas mal en tout cas ça veut dire que quand même si c'est pas la porte à côté et qu'on trouve le truc ici c'est que ça a dû être mis un peu partout dans le royaume ouais ça veut dire qu'il y aura forcément de la concurrence mais maintenant on est on est une compagnie aguerrie on a de l'expérience Kranik pose cette épée pose ta t'as le bard la concurrence peut attendre quoi ? mais tu veux que je la pose où à part contre le mur ? en plus ce qui est merveilleux c'est qu'il suffira à demander à l'Elbe de faire une démonstration de tir à l'arc et puis la concurrence elle sera liquidée non non c'est une mauvaise idée on peut aussi faire une démonstration d'encaissement moi mais bon mais bon bref donc on est d'accord normalement 20 couronnes par jour je suis en train de regarder la grille des salaires c'est le salaire par an d'un riche fermier oui oui c'est pour ça que c'est énorme c'est le genre de truc qu'il ne faut pas laisser passer on est certain et je pense qu'il faut qu'on investisse avec ce qu'on a gagné dans un moyen de transport rapide on n'y va pas à pied Aldorff on prend une diligence carrément ok je demande en fait par mes connaissances le mieux pour s'y rendre c'est comment ? la diligence c'est une bonne idée et bah ouais et ça coûterait combien la diligence ? bah ça risque de vous coûter un peu quand même euh euh c'est toujours le nul Aldorff sans escale direct euh on va vous en demander on va vous en demander euh au moins 10 courantes par personne 10 courantes par personne on peut le faire oui on peut le faire mais bon les résultats des courses on tape on tape on tape dans les deniers personnels oui mais le truc c'est que de toute façon il faut que si tu veux avoir le contrat il faut y aller vite de toute façon oui euh tout ça hein vous êtes vraiment matérialiste quand même on loue une carriole et on met des rennes à l'elfe et ils courent et aux soldats pour que ils ont l'air pas motivés à payer bah on peut y aller en marchant je penche légèrement ma barde vers toi tu disais ? on peut y aller en marchant il faut être rapide je veux dire dès qu'ils ont retrouvé le groupe d'aventuriers ils se barrent ils vont pas les attendre donc ouais mais non justement faut pas y aller en marchant faut y aller vraiment en diligence pour aller très vite c'est le premier arrivé premier servi si on y va en marchant on est pas des barbares on va pas courir c'est ça et bah on fait un deal on fait un deal ma part vous la payez avec les pot commun et je la rembourserai si on a le contrat attends attends là je fais complètement du HRP mais c'est tu es elf pas non ? en plus c'est un déplacement collectif donc on peut payer ça avec les pot commun sans aucun problème on a 20 couronnes dans les pot commun ça fait 40 couronnes le déplacement non mais sincèrement je pense que oui ça serait mieux que tout le monde paye sa part tout le monde paye sa part de voyage non voilà ce que je propose à monsieur l'elfe c'est tu payes ta part et si on a pas le contrat on en rediscute pour que tu tapes dans le pot commun les 10 couronnes d'accord c'est con d'apothicaires je dis ça je dis rien complètement attends attends c'est 10 couronnes moi je m'en fous je négocie quand même et je négocie non mais là il te donne pas à négocier c'est à prendre où aller ces monsieur si vous êtes pas content vous avez qu'à prendre une autre diligence mais c'est quoi ces gens là ces gens qui négocient pas moi il a l'air boiteux moi je parle à Cthulhu j'ai essayé de négocier le prix pour une croisière transatlantique et bah le MJ il a rigolé j'ai pas compris tu vois voilà je trouvais ça vraiment abscond bon alors vous payez vos 10 couronnes ou vous laissez la belle diligence pire la diligence moi je suis pour les payer mais si je suis tous à les payer non moi aussi je paye non mais je paye mes 10 couronnes aussi bah voilà ah bon j'ai plus de chou j'ai pas entendu dire qu'il payait ses 10 couronnes non mais je souffre je le fais mais je souffre en silence tu vois parce que moi il me reste que 5 couronnes tu vois donc bon c'est bien 5 couronnes moi il me reste non mais écoutez moi je vous fais un crédit si vous voulez taux 60% évidemment voilà alors donc vous prenez une diligence qui appartient à la compagnie de diligence des 4 saisons il va le dit voilà le voyage commence et va bon train y'a pas de rail pardon y'a pas de rail oui mais tu sais train c'était avant que ça soit des rails c'était aussi des chariots par d'ailleurs le ravitaillement était transporté par l'arme du train retourne au train sur les rails ou pas non mais enfin bon si on me cherche là dessus voilà tout se passe à peu près bien si ce n'est qu'à un moment bah boum peut-être votre votre diligence casse son essieu donc bah quelle surprise on peut te renforcer on est pas arrivé encore on t'a pas dit que le contraire était pas bon donc non on y est donc bah le cocher est un petit peu embêté parce que clairement c'est vous êtes encore un petit peu loin du du relais mais bon par contre le relais finalement n'est pas si loin que ça vous êtes qu'à deux jours d'Eldorf et il y a peut-être deux heures de marche le relais est là donc si vous êtes vraiment pressé et que vous voulez actuellement continuer votre chemin deux heures de marche et vous y êtes mais lui il n'est pas sûr de pouvoir en partir de suite parce qu'on est su et du coup il n'y a pas moyen qu'on l'aide à le rafistoler ou quelque chose pour pouvoir juste faire la route quand même alors non parce que sauf si tu es capable de remplacer un essieu qui est parti en miettes j'ai envie de dire oui mais c'est pas vrai alors du coup est-ce qu'il peut nous faire un bon d'achat de la compagnie des quatre saisons pour qu'on reprenne un transport au relais dans la même compagnie histoire qu'on ne paye pas deux fois le trajet si tu veux ah oui non mais il n'y a pas de soucis il dit que de toute façon il suffit à votre billet et que la compagnie les quatre saisons ça fera un plaisir de vous amener jusqu'à Aldorf il n'y a aucun soucis ok à ce moment là je lui demande aussi si on y va à pied si on prévient les gens du relais que vous vous êtes paie la gueule ici alors oui ça serait gentil en fait voilà c'est ça ce mot c'est un peu de l'idée à la base parce que bon vous comprenez il faut quand même que je reste là à garder les machins et puis bon il faut bien qu'on soit deux donc il y a un cocher il y a un cocher et un garde avec son tronc sur le machin vous comprenez bon si le cocher il va tout seul le garde il se retrouve tout seul mais il ne pourra rien faire si jamais quelqu'un arrive et puis vice versa si le garde s'en va le cocher il va se faire attaquer donc de toute façon il faut que tu restes tous les deux là et ça mon esprit un espèce d'esprit de voleur de grand chemin se réveille en moi mais je le retiens quand même bon sinon en route pour le relais on prend nos affaires et on va au relais c'est parti d'accord alors bon bah vous cheminez sur le chemin la route est pas terrible terrible il y a peut-être des témoins de relais des témoins de quoi ? de relais de petits chemins qui sont la noisette me rappelle soudain ce bonjour de fête bon effectivement vous marchez vous marchez deux heures vous marchez deux heures quand vous dites trois c'est peut-être un peu plus loin qu'est-ce que vous dites mais finalement vous arrivez vers une auberge relais vers le vers le vers le vers le vers le début de soirée alors les relais quand on est en train c'est logique d'accord vous ne connaissez pas le train non non mais bon est-ce qu'il y a du lard et des patates ? non parce que dans tous les relais dans dans la diligence de de l'Ukiduc il y a du lard et des patates ou des patates et du lard non alors si tu veux ça va plus être une version avec Bud Spencer et Terrence Hill ça va être des haricots en sauce tomate en fait bah non c'est du chou dans tous les cas ouais on prévient on rentre dans l'auberge attend attend déjà vous arrivez donc je sais attend vous approchez du relais vous le voyez arriver donc c'est un c'est le genre auberge fortifiée en fait avec une grande cour et des relais pour les chevaux en fait et de quoi réparer les carrioles et tout ça en fait c'est généralement c'est fortifié c'est muret tout autour au moment où vous arrivez en fait vous remarquez que il y a une diligence qui est en train de quitter le 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 et et elle porte sur elle l'emblème de la diligence des 4 saisons ah bah ça tombe bien ouais si ce n'est qu'en fait elle part au moment où vous arrivez merde bon bah on va rester à quelques jours ça veut dire oh putain non 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 il faut demander quand est-ce on peut pas courir la rattraper cours 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 vas-y alors donc vous voyez qu'il est passé en partie vraiment très 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 vite et ils font partie au grand galop en fait voilà vous avez juste le temps de vous écarter et le mec vous repeint allègrement de boue et de fumier quand il passe je regarde l'elfe et je regarde s'il prend son arc ouais moi je le laisse faire moi je détoie l'arbalète parce que je me suis dit que pour la prochaine fois je la battrai avant qu'il passe ah donc au moment où vous rentrez dans la cour vous voyez qu'elle est assez animée en fait il y a une odeur de fumier qui plane lentement dans l'air il y a deux pâles freuniers qui sont en train de s'activer devant les écuries et ils sont en emploi et bouchonnés en fait un équipage de 4 chevaux euh qu'on l'air euh l'air juste pas du tout préparé pour l'instant alors par contre de l'auberge elle-même vous sentez des odeurs de cuisine et des rires joyeux a priori c'est assez animé bah on rentre non dans l'auberge ouais bah oui de toute façon il faut bien qu'on signale qu'il y en a un autre qui est à peine et qu'il faut qu'on sache quand alors vous remarquez quand même juste une chose c'est que du hangar ou de là des balcreniers il y a une une diligence qui appartient à une compagnie qui s'appelle la ligne du rocher les quatre saisons c'est clairement la grosse compagnie les quatre rochers vous en avez jamais entendu parler ça a l'air d'être un peu plus confidentiel quand même ouais bon déjà dans tous les cas entre alors euh bon euh attends la diligence en question est-ce qu'elle a l'air bien entretenue la deuxième alors bah écoute de là où vous êtes elle semble à peu près en bon état est-ce qu'il y a un guichet des quatre saisons dans l'auberge allez bah tu peux toujours s'enseigner je vais demander ouais peut-être qu'ils peuvent nous surclasser et nous mettre chez un concurrent histoire qu'on puisse partir plus vite sur notre destination quoi non ça se fait pas bon alors vous rentrez dans l'auberge je présume ouais bah oui alors donc vous voyez un solide gaillard en fait qui est derrière un grand comptoir et il vous souhaite bienvenue dans l'auberge de Gustave Gustave c'est moi alors je bonjour Gustave je présume que vous allez rester pour la soirée ah il y a Gustave cible moi je lui raconte la mésaventure de la diligence sur la route oui aussi ah bah oui c'est pour ça alors ouais bah l'autre diligence pareil elle a eu le même problème vous voyez ils sont partis en charge cool le cocher il a voulu il a voulu y aller sévère comme ça il est parti très vite très 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 vite on a pas eu le temps de le voir enfin bon je lui demande quand est-ce que quand est-ce que il y a une autre diligence qui part pour Aldor en fait ah bah euh euh il y a là il y a les deux cochers de la de la ligne du rocher les gars là ils sont ils sont prêts ok je lui demande évidemment attends évidemment c'est pas la même compagnie hein je lui dis clairement que j'ai jamais entendu parler de cette compagnie et je lui demande ce qu'elle en pense lui euh 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 c'est des bons clients quoi on les voit de temps en temps quoi non mais la compagnie oui moi je demande ce qu'ils font les clients qu'ils ramènent oh euh 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 c'est pas mais bon euh regardez il y a des euh bon âge qui va voyager il y a une dame il y a une jeune dame là qui euh une jeune damoiselle qui va partir avec euh sa servante là et son garde du corps euh elles ont l'air assez contente bon bah t'as une ariult quoi deux solides gaillards ils vous les montrent en plus les mecs ils sont en train de nous boire ils sont en train de boire une bière je suis en train de me demander elle fait quelle taille la diligence parce que là on dirait un wagon de train disons que on peut y tenir à je sais pas moi 5-6 on est 4 ça fait déjà 4 personnes ça fait 8 ouais mais bon si vous êtes si vous êtes pressé vous pouvez toujours voyager sur le toit mon ami l'elfe il est pas épais mais quand même oui alors je fais le mait 85 quand même 89 oui mais t'es pas épais t'es gros t'es pas épais bon alors vous restez pour la nuit vous prenez le repas vous prenez une chambre une chambre commune un repas une chambre commune oui c'est normal ça ouais ok j'essaie de négocier les prix parce que je sais pas le dortoir j'essaie de négocier alors le dortoir c'est pas compliqué 3 pistoles 2 si vous ne prenez pas le lit si on va prendre le lit sauf l'elfe s'il veut communier avec la nature mais bon ça c'est ah sinon j'ai des chambres on peut accueillir facilement 4 personnes quoi mais bon combien 30 pistoles la nuit par chambre et si j'arrive à négocier ça tomberait à combien en fait 30 pistoles la nuit par chambre ah oui il négocie pas en fait c'est quoi je sais pourquoi j'ai une compétence de négocier ah ouais mais bon c'est les prix sont affichés c'est c'est un relais il est pas en haut de montagne le relais là putain 30 euros le coca quoi c'est à peu près ça on est pas des aventuriers riches après j'ai envie de dire ça fait plusieurs jours qu'on dort à la belle étoile avoir une chambre pour 4 avec un lit chacun voilà quoi c'est de l'argent de la sbillée par les fenêtres et puis si tu veux payer ça avec les communes t'en resteras plus assez pour me rembourser du fait qu'on ne voit pas le contrat on est d'accord c'est 30 pistoles la chambre la chambre oui 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 c'est ça une couronne et demie une couronne et demie ouais oui t'as quand même des coups de bus d'excite ouais c'est vrai que j'ai une chambre de telle à toutes les cons oui mais j'ai les moyens par rapport à mon perso alors la question c'est veux-tu visiter les toilettes sèches au milieu de brosse d'or c'est la brosse dehors c'est pas la brosse d'or c'est la brosse dehors bon alors du coup vous prenez la chambre oui on a dit combien de couronne c'est 30 c'est ça non c'est pas des couronnes ce sont des pistoles oui oui des pistoles excuse-moi 30 pistoles c'est bien ça et alors qu'est-ce que je vous sers à manger c'est une couronne et demie qu'est-ce que je vous sers à manger qu'est-ce qu'il y a à manger que du bon ici c'est ma femme je n'avais pas vu venir oh putain ouais donc je suis à 18 couronne et 12 pistoles sur le pot commun ok vas-y continue s'il te plaît euh je suis en train de discuter le bout de gras hop j'entendais comme ça il y a une petite voix qui fait ouais vas-y vas-y partez les gens entendez c'est un peu roquet ça semble rien à foutre ça semble venir de dessus de vous quand même je regarde je lui demande c'est le bruit de la literie qui fait ça non 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 ça c'est Shardzy Shardzy mon ménate regardez alors il vous montre comme ça il balance un morceau de un morceau de comme ça vous voyez effectivement le 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 ménate il vient pour l'attraper c'est le bruit bienvenu parfait voilà alors il peut pas s'empêcher oh alors qu'est-ce que je vous sers à manger bah qu'est-ce qu'il y a à bouffer oh moi il y a un petit poulet putain je lui dis que son ferroquet est sympa mais je comprends pas ce qu'il dit quand il parle le ferroquet c'est parce que c'est un ferroquet de basé un oiseau de mauvaise augure les clients s'entendent plus alors qu'il balance un truc comme ça le ménate s'envole on va se percher bon bah vous voulez manger bah oui ouais bah écoutez je peux vous mettre un petit frishti un petit frishti maison un plat du jour ça vous va ? je regarde s'il y a des plats du jour qui sont mangés dans la salle et s'il y en a qui sont malades des gens ah non mais ça sent plutôt bon et les clients l'aira plutôt plutôt ça d'ailleurs il y a des clients dans la salle bah je lui demande combien moi ça va ? oh euh 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 une pistole je vous mets un petit verre avec il a l'air de négocier j'ai envie de négocier je sais pas pour les autres ça va moi ça me convient très bien en cas de pistoles il vous a fait un prix qui est pas dégueu quoi ok donc non si c'est négociable moi perso moi perso je sors moi même ma pistole pour payer mon repas parce que le pot commun est déjà bien bas ouais alors le pot commun il y a plus dans le pot commun que sur moi donc moi je préfère taper le pot commun non mais attends 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 vous avez 20 couronnes une pistole ça va quoi une pistole par personne ouais ça fait oui ouais c'est pas ruineux il y avait pas des pensées de quoi encore pour randall oh tu veux dire d'antale oui c'était juste comme je l'entends plus en fait en fait la demoiselle va dormir avec vous ou elle veut une chambre séparée euh non je peux dormir avec eux je ferrais même dormir avec eux on sait jamais on nous valera pas ici hein bon bah est-ce que vous erpine va venir vous ok bah s'installe deux qui la tiennent alors oh putain c'est trop loin on t'entend pas ouais alors vous voyez quand même dans la salle sont installés plusieurs personnes alors vous voyez donc deux gars qu'on vous a présentés comme étant Guiner et Hult les enfin Hult les deux cochés donc c'est deux solides gaillards entre 25 et 30 ans tous les deux qui sont là euh euh et euh vous voyez qu'ils sont copieusement en train de de boire de la bière voilà ça me fait trop envie de les engager putain il y a un gars il y a un gars taciturne qui a l'air de lire un bouquin au fond de la pièce euh tourne le dos à la à la à la salle et euh je ne sens pas tellement s'intéresser à ce qu'il se passe question est-ce qu'il fume une et est-ce qu'il a l'air de s'appeler grand pas non désolé il est habillé il est habillé avec des vêtements qui sont pas très très riches euh on voyait un gars qui a l'air euh par contre beaucoup mieux habillé euh cheveux longs moustache euh le beau gosse euh il est en train de s'amuser à faire une réussite voilà avec des cas ok euh bon une fois est-ce qu'on est servi bientôt ou est-ce qu'on a un peu de temps avant d'être servi bah euh vous vous installez et euh vous voyez que le il y a un petit gars un peu taciturne aussi qui arrive là euh alors vous voyez vous prenez Gustave toi qui a l'air d'être la bonhomie faite homme euh manifestement son serveur c'est c'est plutôt le train de s'abattre quoi euh euh le mec donc qui est en train de se reiner vers vous avec euh vous avez demandé de la bière euh alors il arrive il a même pas un plateau avec lui ok je dis je dis à notre à notre acolyte fais lui un grand sourire pour le motiver bah oui je souris je suis en garde tu dis ça moi non 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 fais pas le sourire toi tu fais peur c'est de la bière que vous avez demandé exactement d'accord vous en voulez combien bah au moins une pain de personne quoi bon je vais vous chercher ça elle repart toujours en trainant des salades oh putain le service va être lent ah 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 alors vous voyez que ça s'active en cuisine pour ce temps là et puis le gars revient avec son plateau mais alors il avance très lentement mais il fait seulement il a peur d'en renverser quoi alors c'est pour qui il est bien bah nous quatre d'accord tout sert et il repart tout comme on les savate attends attends je lui dis quand est-ce qu'arrive le frishti et le pain euh ça c'est le patron qui s'en occupe merci vous voulez autre chose bon appétit il repart merci merci en fait il vous énerve en fait s'il vous plaît s'il vous plaît je l'appelle une lenteur qui énerve j'arrive donc il pose son plateau sur le comptoir alors il fait le tour du comptoir il pose le plateau puis il revient vous voyez avancer c'est le nom évidemment écoute connais les serveurs parisiens on les connait pas donc bah j'attends évidemment désiriez oui alors non faites rien c'est bon ça c'est bon mais on veut être servite s'il te plaît va pas nous le chiffonner déjà va pas nous le chercher clairement discrètement je donne un petit coup de pied à Tlon à Béatrix ouais à Béatrix un peu agacé quand même je le regarde il va cracher dans votre soupe pas plus m'empêché désolé mais bon s'il fait que cracher on a de la chance et elle est où la justice là-dedans Béatrix ? bon et la justice elle peut se mettre en repos de temps en temps aussi on est pas dans un tribunal c'est spécial qu'elle est aveugle d'abord c'est une justice à deux vitesses je dirais même à plusieurs c'est une automatique ah oui que finalement les le berge a l'air de se remplir petit à petit il a l'air d'avoir des gens du cru qui passent et ça commence à rentrer ça commence même à s'animer un tout petit peu ok est-ce que j'ai une fenêtre pour aller parler aux deux cochers ? oui tu peux y aller tu me parlais par la fenêtre en gros comme je vois qu'ils sont cochés etc en fait j'amorce le dialogue sur le fait que que bah on était on était censé aller à Andorff et notre truc a déraillé dans les bois enfin vous savez le malheur tout en bâchant bien gentiment enfin s'il rentre dans le jeu l'autre compagnie en fait tu veux dire la compagnie des 4 saisons ? ouais ouais s'il commence à en dire du mal parce que Georges leur dit ouais on était c'est la compagnie d'accord ok donc tu es en train de dire que la compagnie des 4 saisons vous a laissé en plan c'est bien ça ? ouais d'accord ok ouais ouais ça c'est certain ça c'est les gens pressés pas à coeur de faire leur métier comme il faut alors que nous on arrive il n'y a pas de soucis et dans les temps toujours hey Goudard ouais ouais on arrive toujours à temps nous c'est la ponctualité faite homme je meurs de l'intérieur comment dans leur sens et en gros j'essaie de poser des bah je fais la discussion surtout bah bah du coup si on vous a laissé en plan vous voulez ça dépend vous voulez aller où là normalement on était censé aller à Aldorf ah ouais Aldorf ouais c'est à deux jours d'ici c'est bien c'est là où on va en fait on part demain matin on est calme encore un peu de place on est calme ah bah faudra se serrer un peu mais ouais ça devrait aller pas de soucis ok ça va ça serait plutôt sur combien oh bah cette couronne oui oui c'est ça c'est ça est-ce que j'ai le droit de les tuer sur place genre sortir mon arme et plaider la légitime défense elle est où là je dis attends tu veux ma mort ah bah voilà quoi parce que cette couronne parce qu'on est bon on est une compagnie de qualité monsieur j'essaie de négocier carrément on est bon fait bah vas-y en lui disant que déjà apporte tes arguments l'autre compagnie me doit de l'argent et je suis pas prêt de les revoir j'ai l'impression ouais bah ça on n'y peut rien vous savez on fait pas crédit pour les compagnie qu'il y a de saison alors 10 plus 17 du 7 ça fait 17 il y en a 18 dans la cagnotte je sais le but c'est pas fondre en la cagnotte clairement clairement j'essaie de négocier comme je peux avec mes compétences de négociation ouais bah vas-y négocie mais si t'as des arguments à donner c'est le moment non pour le coup j'avoue que des arguments percutant à donner sur le coup là j'en ai pas qui me viennent on pourra leur faire de la publicité ouais y'a de ça aussi le fait que en gros on va leur faire une pub monstre sur Aldorf et là où on passe contrairement à l'autre compagnie qui nous a laissé en plan quoi ah ouais non mais ça la pub c'est bien enfin s'ils vous disent du bien de nous ouais ça peut rentrer en ligne de compte ouais 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 ah bah oui clairement non mais clairement j'insense pas sur le fait que ils ont l'air vachement plus mieux que les autres on devra voyager aussi donc on repassera par eux mais que bon on a déjà dépensé une bonne partie de notre pognon et que non bah si on va partir on y a rien du bien sinon on vous pourra aussi y aller à pied ça fait un peu loin mais vous pouvez y arriver quoi ouais alors je vais faire le jet pourquoi il est parqué cradique plein de fois sur le chat c'est pas grave vas-y lance ton jet j'ai rien fait moi de c'est cradique cradique partout plus que chez Lise ça sera certainement pas suffisant non clairement j'ai 31 ça va pas être suffisant ouais bah bon clairement moi j'ai pas le pognon pour y aller si vous nous faites de la pub on peut descendre honnêtement jusqu'à 5 couronnes quoi par personne bah je dis que je veux pas prendre la décision tout seul je vais voir avec mes compagnons ce qu'ils en pensent que pour le moment je garantis rien parce que bah je peux pas prendre la décision tout seul donc je les laisse m'arrive qui c'est qu'en train de manger de façon très pénible c'est un peu embêtant je dirais que c'est l'elfe ça ah bah le frishti je veux rp moi on n'en est pas c'est rp non si t'étais rp ce sera un truc en bois on aurait pas le même bruit d'ailleurs t'es en train de négocier tu vois que le serveur arrive avec des miches de pain avec une miche de pain coupée en morceaux y'a 4 morceaux dans la fannière alors il a pris il a mis son plateau il a mis la panière par dessus et puis après il a fait le tour du comptoir et il a pris le plateau sur le comptoir et il arrive péniblement jusqu'à vous ok j'hésite à lui mettre un pourboire en espérant que ça le motivera mais j'avoue que ça me fait mal de le faire comment on veut l'argent qu'on a t'sais une pièce une pièce de cuivre pour le coup en pourboire mais bon bah je me rassois et j'attends patiemment l'arrivée glorieuse de la miche de pain sur la table il arrive il dépose le rampage est en train de chauffer ça arrive merci avec un grand ça ira reposez-vous vous avez l'air fatigué non parce que le patron il aime bien quand je demande si les gens ils veulent quelque chose la fois que je vais à la table oui non c'est bon c'est bon on a pas besoin de non mais je dis merci pour le service c'est très agréable avec un grand sourire je crois qu'il y a des gens qui vous appellent à l'écurie il faut qu'ils nous amènent la bouffe aussi j'ai pas envie qu'ils se perdent mais non c'est le patron qui l'amène la bouffe c'est pas lui pas faux donc qu'est-ce que vous faites finalement bah on mange on va dormir ouais je pense que le mieux c'est d'aller pioncer pour l'instant on va pas avoir mangé on va manger d'abord on mange d'abord on boit et puis après on va dormir parce que et je pense qu'on va aviser demain matin alors donc moi je pense que pour la santé de la caisse commune il vaudrait mieux marcher attends avant tout ouais j'aimerais qu'on prenne la décision de savoir parce que s'ils partent demain matin les mecs et que tu te réveilles et qu'ils sont barrés on va pas pleurer donc ils proposent pour 5 couronnes pour aller à Ealdorf personnellement pour qu'on se soit serré comme des sardines je trouve ça trop cher on marche et en plus genre je le dis pas fort et en plus ils sentent énormément l'alcool les gars ah non pas trop bon corps enfin non mais oui mais vu leur descente ça va mais moi je veux que le carrosse il roule droit s'ils sentent énormément l'alcool c'est à dire qu'ils vont se murger au pire demain matin on peut dire qu'ils ont tous acquiescé pour 3 pièces d'or au lieu de 5 oui alors et ça quand même t'es lancé et après tu leur dis qu'ils ont tout dépensé dans de l'alcool non mais a priori pour avoir de là où je viens les alcoolisés on connait bien quand même un mec généralement une fois qu'il est bien murgé il se souvient plus de rien alors vous apercevez que le gars bien habillé qui était en train de jouer avec ses cartes il s'est levé et il se rapproche de vous en fait c'est un homme d'une élégance affectée il est habillé avec soin il porte chemise à dentelle veste brodée il a de longs cheveux longs et bouclés il a une espèce de faux grain de beauté sur la joue gauche je lui laisse une place s'il veut s'asseoir donc il s'approche de vous comme ça mais mon ami est-ce qu'une partie des deux cartes vous... pas moi en tout cas clairement non merci j'ai un petit peu d'argent à perdre vous n'avez pas personne n'a envie de jouer avec moi ça sent la dernière fois que je fais ça je me suis fait plumer donc non ça ira il sort deux couronnes dehors comme ça et il dit on peut intéresser la partie si vous voulez c'est même moi qui paye la première tournée si vous voulez lui il a 20 dans toutes les compétences sauf jeu il a 85 ou 85 en triche c'est la même compétence je me doute si vous êtes intéressé n'hésitez pas vous voyez qu'il va vers une autre table où il y a des paysans du coin qui eux sont prêts d'accepter une première tournée de pinard quand même je surveille la partie d'un oeil voir s'il est plume ou pas non bah et c'est très chou pour tout tu vois qu'au début non ça a l'air de bien se passer effectivement il laisse un peu de plumes oui non mais le but je pars du principe qu'au début de toute façon il en laissera toujours des plumes c'est normal après il est plume normalement il gagne un peu puis après boum même si je sais pas si mon personnage est assez connait le truc en fait mais bon voilà tu peux considérer quand même que t'es pas tombé de la dernière pluie non plus voilà mais ouais en gros je surveille ces méthodes aux gars en attendant d'attendre cette bouffe qui n'arrive pas on marche demain matin c'est ça ? bah je crois que ça va être ça enfin si notre acolyte de la justice veut essayer de flouser et d'arnaquer quelques honnêtes comment s'appellent des gens conducteurs de diligence qu'elle essaye moi je dis ça ne pourra que plaire à son dieu mais elle je m'en entends tu gâtes toi pourquoi elle est tombée dans les vapes ? elle a juste bu une bière ouais non non bon de toute façon j'appelais le truc de Cep je suis pas pour jouer pour gagner les trucs là dessus maintenant non rien il est d'accord pour ne pas jouer c'est ce qu'il vient de dire voilà je suis d'accord pour ne pas jouer mais ça ne règle pas le problème de demain et du truc si on y va à pied on va perdre du temps et si on perd du temps on risque de nous voir passer le truc sous le nez pas grave on n'a pas demandé comment s'appelle il y a combien de jours de marche pour aller jusqu'à Eldorf il y a deux jours de diligence ouais et de marche tu multiplies par cinq au moins six ah ouais ouais justement c'est bien ça et tu m'as dit qu'il y avait deux diligences dont une des quatre saisons qui était en rad non vous en avez vu une qui est partie devant vous et puis sinon c'est celle de la ligne des rochers qui est installée dans le truc ouais donc ouais techniquement si on veut vraiment être rapide on est obligé de payer ou du moins d'essayer de filouter demain matin si on veut suivre le plan de la guerrière de la justice qui veut arnaquer ces pauvres gens la justice à deux vitesses clairement ou alors il faut trouver une autre solution et je me tourne vers Kramik tu cours à quelle vitesse et combien de personnes tu peux porter sur ton dos non je sais conduire un attelage oui moi aussi mais tu veux payer tu veux payer une charrette et un attelage je pense que ce sera plus cher que de que de payer le voyage pour le coup c'est pas faux il y a Gustave qui se pointe en portant dans ses bras quatre assiettes et il n'a pas pris de plateaux en fait voilà monsieur dame le frishti du jour un morceau de viande un peu de chou quelques haricots et la petite pointe de sauce maison bon appétit je lui demande au passage bah vas-y je le remercie et je lui demande en fait le comptoir des quatre saisons le plus proche il est vers où en fait oh bah Aldor ah ouais et je lui dis qu'on peut prévenir qui pour le gars qui s'est quand même planté dans les champs à deux jours de marche d'ici ah bah on préviendra la patrie rurale et puis ou j'enverrai le maréchal Ferrand de toute façon il n'ira pas ce soir oui oui non mais c'est juste que que le pauvre gars les deux pauvres gars qui sont là bas il ne pourra pas trois plans qui ne va pas au point des années à attendre que quelqu'un vienne si personne vient ouais mais de toute façon on reviendra aller chercher quelqu'un il ira aller chercher le même matin Rolf ira il a un apprenti par un chariot il est dépanné de toute façon c'est pas la première fois que ça arrive en ce moment la route est mauvaise ok je le remercie ça il l'a bien remarqué alors c'est pour ça qu'il faut marcher parce que la route est mauvaise c'est quoi c'est l'excuse la plus vaseuse que j'ai jamais entendue 15 jours de marche au lieu de 2 jours de chariot franchement je crois que je vais payer les 5 couronnes et vous attendre là-bas ça peut être pas con qu'il y a quelqu'un aille là-bas pour prendre le contrat et puis nous on est en arrière ouais enfin si on doit se présenter à plusieurs aventuriers et qu'il y a qu'une seule personne qui se voit en disant hé je suis une troupe de 4 on commence quand mais pas que dans 15 jours je suis le représentant ouais oui alors bah donc vous commencez à manger votre frishti qui est plutôt bon d'ailleurs et puis bon comme d'habitude vous êtes dans une taverne donc vos oreilles commencent à traîner vous faites un petit jet de un petit jet de commérage pour ceux qui veulent se tenir au courant des petites rumeurs alors commérage oui ok 2 sur 41 joli alors ça c'est bon ensuite il fait d'autres ah c'est raté 68 sur 42 d'accord c'est raté ok l'elfe il a pas les oreilles qui traînent je présume il est trop il a les oreilles trop hautaine pour ça non monsieur ne laisse traîner ses oreilles avec tout le monde monsieur mais oreilles à part bien sûr ok alors vous vous entendez donc ça discute un petit peu dans l'auberge vous entendez deux gars derrière vous ouais de toute façon les pétrues heureux ils sont tous culs on peut pas leur faire confiance et ils on paye des bacchis ils ferment les yeux enfin c'est du grand n'importe quoi comme t'as fait un bon résultat je fais rien je t'entends plus là oui mais c'est normal parce que j'étais en train de chercher lequel j'avais donné enfin lequel c'était avec le tien je t'ai fait ouais la route d'Aldor c'est infesté de bandits la semaine dernière il y a un cocher qui a failli être attaqué il serait temps que l'empereur s'occupe des pauvres gens je te le dis ouais t'as raison remettez nous en une autre ok je sais comment je vais négocier en leur disant qu'on va assurer leur protection il y a peut-être moyen d'avoir une réduction et même voir leur dire qu'on est des mercenaires chevronnés et que à la limite on leur offre nos services ok tu vas seul tu vas en compagnie tu vas euh bah moi je propose j'en propose clairement qu'on y aille à 4 justement à 4 en armes pour non pas pour les intimider mais pour montrer une certaine forme de force et d'expérience accumulée crannique passe devant donc vous retournez voir Gunnar et Hultz ouais ouais ils sont en train de loucher un pichet de bière qui semble vide et leur gobelet de verre qui semble vide lui aussi ok si je voile ça je prends ma bière que j'ai pas touchée je leur amène je leur amène et si y en a si y en a un qui a pas bu sa bière à la limite de leur offrir histoire de que ça passe mieux c'est arrivé ok ça coûte combien une bière deux bières un sous deux sous les deux bières ok je vais chercher je passe au comptoir je claque dessous ma poche pour avoir deux bières et les ramener voilà vous voulez vous voulez la bière de saison rien vous voulez la bière de saison ou la bière maison c'est laquelle la meilleure c'est laquelle qui boivent ces deux jambes idiot ah oui c'est vrai il commence à reserver deux bières il prend bien le tonnet de droite des fois des fois qu'il serait dyslexique alors donc il pose les deux bières mais il tient encore les deux shop à la main comme ça à deux sous monsieur je vous ai payé je l'ai payé on est d'accord d'accord j'ai une question au MJ est-ce que je l'ai payé oui il n'y a pas de truc tu as payé t'as déposé l'argent sur le comptoir je lui montre il l'a pris ou pas d'ailleurs non 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 tu ne vois pas les pièces sur le comptoir en fait tu penses qu'elles sont plutôt sous tes bières en fait ok je lui dis si vous levez les bières vous allez les voir c'est magique je vous lève comme ça comment vous avez fait ça ah mais on a tous des talons cachés peut-être que tu y arriveras un jour à faire apparaître des sous sous les shops de bières alors tu vois qu'il commence à ne pas savoir ce qu'il va faire de ses deux mains alors il écarte les deux mains il pose les deux bières il ramasse les deux sous une de chaque main je prends les deux bières est-ce que vous voulez autre chose monsieur non merci ça ira c'est un Gustave qui s'est fait un fes-palme monstrueux qui ça Gustave oh putain c'est pas possible t'arrives avec les deux bières devant Gunnar Hjuls oh là ça tombe bien d'un petit peu de soif et bah c'est pour ces messieurs qu'est-ce qu'on peut faire pour vous on a entendu dire qu'il y avait pas mal de banduits sur la route d'Aldorf aucun qui s'approche de nous vous savez mais on leur fait peur pas vrai Gunnar ouais c'est vrai ouais on est champions avec un troublon on se touche tout ce qu'on veut est-ce que alors on est d'accord j'ai entendu qu'il y a eu pas mal d'attaques ouais ouais je dirais aussi que ça parait des attaques et autres en fait bah vas-y on peut aussi j'en dis vous avez entendu ouais il y a quand même pas mal de bandit j'ai entendu qu'il y avait des il y avait un cocher qui est mort récemment en plus oh tu les racontes il s'est fait attaquer mais un coup de tromblant de bandit ah ah pas vrai Gunnar Royal Hult c'est vrai et il commence à trinquer comme ça putain ça va vous coûter cher en dessous du coup vous avez réfléchi vous voulez qu'on vous emmène je regarde Béatrix et Kranik et Drandtal ça va nous emmener mais à quelles conditions on peut toujours assurer la sécurité on est à Belty Belty c'est mon tromblon ouais vrai sauf qu'un tromblon une fois que ça a tiré c'est fini ouais mais ça fait du bruit ça prévient bien et puis on a une corne aussi ça fait peur les cornes ah oui mais si vous avez un tromblon à tant que corne montre-toi montre-toi comment tu fais peur tu permets justement ouais on a une corne ça fait peur BAM BAM tu sais au moment où il finit sa brasse il y a un BAM de ma halbarte sur le sol et ça aussi ça fait peur ouais doucement doucement ça c'est Gustave tu entends le tonton de ménage qui apprend BELISME BELISME J'ai dit à Kranik dans son oreille t'es pas obligé de détruire l'auberge non plus bon allez a priori vous voulez Eldorf vous avez l'air de jeunes gens bien sympathiques allez on va vous faire un prix pas vrai ouais vrai Gunnar allez vous êtes des jeunes gens bien sympathiques allez deux couronnes par personne oh la vache putain je vais les buter je vais me les fumer c'est bien moi personnellement je suis prêt à payer mais après je ne sais pas pour les autres ça peut être intéressant les cornes les cornes pas les mais deux c'est mieux que cinq donc par contre bon il faudra voyager sur le toit avec un peu de chance il y aura peut-être même une place à l'intérieur pour la petite dame pas vrai la petite dame quoi que on peut peut-être vous accueillir sur le siège j'en prends des deux pas vrai ouais vrai pas vrai Béatrix non non mais à l'intérieur ça me paraît bien quand même alors Béatrix fais pas ta farouche avec Gunnar oh putain tu m'as pas aidé je m'en fous non mais je pense que tu t'entends vachement bien avec eux je pense que c'est toi qui devrait voyager entre deux et moi avaster en bas non mais c'est pas moi qui ai un ticket on a tous des tickets putain c'est 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 premier arrivé premier servi donc si vous avez toujours de partir demain il faudrait payer ce soir ouais sauf que je fais quand même remarquer à mes petits camarades que rien ne les empêcherait de partir sans nous faut qu'on se lève enfin ça au pire on reste sur le qui-vive entre guillemets dans la chambre et on surveille la diligence et si on envoie un qui se prépare la diligence on se prépare et on descend ok en tout cas moi ça me rappelle trop des départs de convention avec Projet R un peu je te merde c'est très moche à 24 à 12h avant un départ de convention je te merde monsieur je te merde bon bref moi je suis partante bon moi aussi alors en fait oui bon on va faire ça par contre du coup est-ce qu'on peut gosser quelque chose bah non là ce n'est déjà négocié en fait oui non mais un truc juste en s'il y a des bandits qui attacent la diligence on assure notre propre sécurité et pas forcément celle de la diligence non mais on verra à ce moment là ah bah il meurt on récupère nos pièces c'est normal ah bah clairement je suis assez d'accord on nous fait tous un petit test de perception hein on nous fait tous un petit test de perception ouais t'as une guiche là putain ah réussi raté enfin j'ai fait 35 et j'ai fait 55 hobby j'ai vu un hobby mais j'ai pas vu le jeu là encore hobby encore c'est ta commande de silence elle est cassée la télécommande puis j'ai marqué hobby c'est pas marqué ouais ouais mais non mais c'est pas grave intelligence perception perception d'accord et Beatrix ah mais il y a des alias qui se sont mis au milieu là c'est des gueulasses en train de perdre le tlon tlon patata tlon non mais on l'entend plus du tout là c'est d'accord bon je pense qu'il a du piqué je pense qu'il est ah ouais pardon il s'est endormi moi je dis c'est une couronne chacun quand on s'endort à la partie là t'as négocié à une couronne chacun pour le truc bravo non non tu nous donnes une couronne à chacun pour t'être endormi tu fais un petit descente et fais un bon score au moins comme 16 ouais bah voilà c'est parfait alors comment vous êtes en train de discuter oui 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 crannique et crannique et matrix vous remarquez que il y a une petite jeune femme qui a l'air de descendre de l'esclayé elle a l'air un peu discrète elle a l'air pas elle a pas l'air mal habillée mais clairement c'est pas non plus elle ressemble à un serviteur voilà mais pas le serviteur locteux un serviteur plutôt bien habillé elle commence à se rapprocher du comptoir comme ça alors vous voyez que Gustave a l'air de s'approcher bien obsicusement et voilà donc vous diriez aussi que tous les mecs de l'auberge se sont arrêtés puis ils regardent la nana quoi et alors elle lui dit ma maîtresse demande si vous pourriez faire moins de bruit oui bien sûr elle demande au comptoir elle demande au comptoir oui mais enfin comme tout le monde regardait il y a eu un gros silence et puis on l'a tout entendu quand même ma maîtresse trouve que vous êtes tous très bruyants ah t'as vu ça car je suis désolé mais c'est une auberge je t'entends de mes notes qui dit prenez un poulet bon moi ça m'amuse et puis je reste sur le et après alors bon bah en fait les conversations reprennent donc du coup vous n'entendez pas le reste enfin vous voyez les p*** de jeunes femmes remonter elle a l'air un peu toute penaudes bon bah je pense qu'il est temps d'aller dormir aussi mais alors du coup on vous réserve les places ou pas ah bah moi j'attends on a besoin de savoir oui oui non bien sûr j'attends que monsieur l'elfe se décide à dire oui ou non oh je m'en fous ça veut dire oui en elf voilà d'accord on retire 8 couronnes sur la cagnotte il en reste 10 donc vous leur donnez 8 couronnes et bah monsieur l'homme considérez que votre place est réservée à bord de notre magnifique diligence vous voyagerai demain avec la ligne du rocher jusqu'à Rildorf et prendre la ligne du rocher c'est arrivé ouais 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 non mais un peu moins fort s'il vous plaît et j'essaie d'embrayer un peu sur le même délire qu'eux et je leur offre encore sur mes sous deux bières ouais merci vous êtes un pote vous ouais demain je leur demande demain quand est-ce qu'on sort oh bah à l'aube oui à l'aube à l'aube on part à l'aube et là vous m'éritz patron mettez nous un pichet oh putain je crois que c'est nous qu'allons la conduire la truc avec eux au dessus c'est possible maintenant ça va je sais conduire un attelage ça me fait pas peur au pire je te demanderai un dédommagement au milieu sinon je les laisserai en bas sur le côté ah donc le dandy se relève enfin quitte sa table il se retourne vers vous toujours pas intéressé par une petite partie j'aimerais bien pouvoir meurter il y en a un qui a l'air content les autres un peu moins voilà j'aimerais bien pouvoir meurter une petite partie je suis certain que ces deux individus seraient contents de faire une idée avec vous c'est qu'il y a ah là non si il meurt je tiens à récupérer nos sous je ne vais pas les faire se faire dépouiller avant alors voyez le jeune garçon qui se rapproche je monte voir la chambre en fait si on a vu sur le carrosse sur le canal non sur le carrosse mais t'as quand même le jeune homme qui se rapproche de vous là avec enfin en train de savate mon patron il voudrait savoir si vous voulez autre non c'est errant c'est gentil un sous et je lui dis tiens prends toi une bière pour boire cette première de la soirée ça sera peut-être le seul à mon avis c'est le premier de l'année tu vois t'es fou tu as faim à un cèpe tu risques de lui faire avoir une crise cardiaque là ça va pas la tête ça ne sera que justice aïe 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 vous montez vous couchez ? moi ouais ouais moi aussi ouais et par contre ouais j'essaie de garder si la question c'était est-ce qu'on a vu sur les écuries et sur le carrosse surtout alors vous avez effectivement vu sur la cour donc vous effectivement vous êtes aux premières loges voilà vous avez quasiment une des plus mauvaises chambres l'intérêt moi c'est surtout qu'on puisse en fait qu'on puisse surveiller le carrosse et qu'il se barre pas sans nous parce que clairement s'il faut je reste réveillé toute la nuit moi donc qu'est-ce que vous faites la chambre la chambre a l'air correct en fait les lits ont l'air propre il y a un petit brâteau il y a tout ce qu'il faut en fait la porte a l'air de fermer la fenêtre aussi il y a une chaise ? vous changez un oui 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 je pose la chaise à côté de la fenêtre et je me pose devant la fenêtre je surveille le carrosse et je demande qui c'est qui prend le tour de garde suivant moi alors vous êtes clairement au dessus de la salle en fait et vous entendez bien les bruits de salle par contre vous entendez par exemple patron et votre chien ouais non mais je reste convaincu qu'on va les mettre sur le dos du carrosse et qu'on va y aller avec eux sur le carrosse donc vous vous couchez je présume toujours ce que j'ai dit exactement donc qui surveille qui fait du tour de garde c'est quoi moi je prends le premier tour moi je prends le deuxième je vais prendre le troisième je prends le dernier quoi que je devrais peut-être prendre le dernier je sais pas non mais c'est bon ça change pas grand chose donc et bah tout se passe pour le mieux dans le milieu des mondes et t'es en train d'essayer de surveiller ce qu'il se passe alors il deur il fait pour beau quand même c'est quand même pour mieux il fait encore nuit voilà à un moment dentale tu entends frappe à ta porte ok bah je c'est dentale dentale ok bah tu vois c'est gustave qui a réveillé si vous voulez vous préparer pour la diligence elle part dans une heure très bien réveillez vous votre gros couillon ta gueule la diligence elle va se barrer oh merde chaude sur mes affaires je cherche même pas à comprendre je prends mes affaires et je dévale les escaliers donc en bas il y a tu vois qu'il y a Gustave qui est en train de s'activer et tu vois son son garçon qui a l'air nettement moins actif en fait vous demandez même comment c'est possible d'être moins actif que la veille en fait c'est normal il y en a qui ont encouragé son vie s'il donne des boires il y a pas et a priori il a pas l'air d'avoir il y a pas l'air d'avoir beaucoup dormi ou en tout cas pas assez je parle d'une voix assez forte près du garçon à Gustave pour lui demander comment s'est passée la soirée oh bien bien il faut rester tard non mais je parle à Gustave pas à lui ah oui la voix forte c'est pour lui faire mal à la tête ah non mais tu vois Gustave il a l'air de l'aller en forme c'est pour faire mal à la tête il a pas l'air d'avoir mal à la tête il a juste l'air d'être très fatigué enfin t'as l'impression qu'il est fatigué de naissance en fait mais là plus plus que d'habitude mais le jeune garçon imagine il est là tu vois il est un peu sac et tout si on le but on le fait c'est juste trois jours qu'on l'envoie est-ce que ça peut être utilisé pour servir de poutre pour un pour un pour un il est pas du bois dont on fait les poutres voilà ça va mais ça pourrait faire de jour quoi vous voulez il y a quelque chose un petit déjeuner un petit frishti une bière non on va y aller on va y aller on est pas décoché on va te mettre le mal par le mal c'est peut-être pas malin je lui demande dans quel état sont nos deux cochers oh bah gunnarhult je sais pas ils vont pas tarder de toute façon ils ont dit qu'ils partaient 8h je me suis contenté de réveiller tout le monde pour être certain que personne ne loupe la diligence ok je garde un oeil à l'extérieur si la diligence est là et s'il sait faire dessus ah bah il y a les palcronniers qui sont en train de plus doucement commencer à préparer la diligence donc au bout d'un moment vous voyez vous voyez un gars qui descend l'escalier c'est le gars qui était tout à sicurne qui était au bout au bout de la salle celui qui vivait il commence à parler au patron à voix basse vous voyez qu'il retourne au fond au fond de la pièce et il prend le dos il prend le bouquin et il attend qu'on lui sorte son petit déjeuner ok bon ensuite peut-être 5 minutes après vous voyez un gars descendre longue bouclette il joue avec sa moustache il a l'air plutôt content de lui ah patron votre mère j'ai fort confortable si le repas de ce matin est aussi bon que le repas d'hier je pense que je vais lui faire bon bourse c'est pas le gars qui a joué toute la nuit si 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 c'est le joueur c'est le même c'est exactement ça il les a flumés alors lui s'il meurt on fout son canard aussi je lui demande si ça a été fructueux hier soir au jeu ah bah écoutez j'ai gagné j'ai perdu mais je suis rentré dans mes frais quoi bon je lui dis que je suis content pour lui voilà ok ah bah écoutez on va en tout cas faire honneur à la table ça sera peut-être le dernier mon repas qu'on fera avant Eldorf alors il se fait servir mais alors c'est pas le petit déj il est déjeuné il est censé être dans la diligence lui aussi ah bah tu sais pas je te demande par rapport à ce qu'on nous a dit hier bah il vient de dire que c'est ce soir son prochain son premier bon repas je t'arrive d'or je suis content d'être sur le toit et pas à côté de lui dans la diligence un repas osicopieux surtout s'il prend des haricots ouais c'est aussi alors tu vois qu'en fait il prend que des bons mets c'est le matin c'est poulet déjà un roi je te rassure un verre de lait un petit peu de vin il a demandé des oeufs donc il ferait une omelette bon je dis les fruits tu vois qu'il jongle avec les fruits d'ailleurs avant de commencer à les manger tiens comme par hasard ouais et ensuite vous voyez descendre la petite jeune fille que vous avez que vous avez vu hier alors ma maîtresse du bain n'était pas assez chaude mais elle s'en est contentée elle m'a fait dire qu'elle n'était pas très contente Gustave qui allait un peu embêté comme ça ma maîtresse voudrait savoir quand est-ce que le déjeuner sera prêt à descendre j'ai tout qui est prêt je vais manger on commence à regarder la table la table sera propre oui oui la table sera propre je mettrai même une nappe s'il faut ça serait bien ma maîtresse sera contente je vois qu'elle remonte elle aussi si la maîtresse elle meurt on l'outant comment ça des bandits de grand chemin où ça alors donc vous voyez que 5 minutes après il y a vous voyez descendre une femme alors c'est une femme elle est inhabituellement grande et apparemment elle est très 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 musclée elle a un visage assez sévère habillée toute noire et elle est armée d'une épée elle a une porte une veste de cuir tout démontre enfin tout montre en elle le guerrier en fait la guerrière en l'occurrence et alors juste après descendre une jeune dame alors autant l'autre est sobre autant elle c'est tout le contraire et j'ai rien que ses vêtements vous savez que elle est de la haute elle est habillée avec soin recherchée vous apercevez même que elle a une espèce de chapeau un peu tarabu de ce côté un truc assez évolué quand même tout respire en elle le schisme l'argent et elle a eu un port qui manifestement fait en sorte que vous en avez conscience vous êtes de la merde si elle savait ce que j'avais fait il y a de ça longtemps elle ne l'ouvrirait pas ouais peut-être mais je suis certain que je peux la battre au nombre de verres d'alcool ingurgités sur une soirée donc elle descend et puis il y a sa petite servante qui est derrière elle et qui suit vous voyez qu'elle est elle a les bras chargés de trucs alors surtout la pauvre fille vous êtes empoté c'est pas possible ne me faites pas honte la grande guerrière elle est descendue elle s'est installée à une table où Gustave s'était empressé de mettre une nappe et il commence à les servir et que la petite jeune fille qui porte les colis donc elle est très encombrée quand même laissez ça laissez ça et occupez-vous du service elle pose tout délicatement je ne veux pas que ce soit casser oui mesdames oui mesdames oui maîtresse on fera peut-être quelque chose de vous un de ces jours alors Gustave qui arrive la mise vous avez passé une bonne nuit j'espère la chambre était tout juste passable le lit était rempli de noyaux de pêche et regarde la salle je présume que la salle commune était remplie de rustres brillants je jette un coup d'oeil à 7 enfin on s'en s'entend on peut quand même pas attendre d'un tel gourmet qu'il fasse sonneur à une dame comme moi il faut faire savoir il faut savoir faire contre ma va sortir une bon coeur après ma grande générosité me perdra allez-y servez-nous non mais dis toi que si elle prend aussi de petite compagnie c'est que soit qu'elle a pas je lui dis soit qu'elle a pas les moyens soit tout simplement elle veut être discrète mais ce qui est raté bah c'est pas son comportement qu'elle est pas discrète mais bon bref non tant que vous y êtes vous demanderez aussi à vos garçons d'aller chercher le reste de mes bagages dans ma chambre c'est quand même pas ma pauvre j'ai hâte de se casser les reins et de porter tout ça oui mesdames ce sera fait revient avec poulet je demande à Gustave s'il a besoin d'un coup de main pour la chambre pour aller chercher non non laissez-moi mes gens faire c'est le genre de cliente je lui dis parce que en fait quand je dis ça je regarde surtout son commis non non je pense surtout à lui parce que je me dis que si c'est lui qui doit transporter on sera jamais partis non vous inquiétez pas mets pas le freinier pour s'en occuper mais c'est le genre de cliente qui ne supportera pas qui que ce soit de l'autre pour chez les bagages déjà que vous respirez le même air c'est dommage je plaisante un peu avec lui sur l'air pardon excusez-moi il ne faut pas pousser le même air dans les orties c'est bien cool c'est ça et je glisse j'espère qu'au moins elle est généreuse avec vous excusez-moi j'ai encore le reste de barileau dans cette dernière qui se présente voilà c'est bon merci alors vous voyez que Gustave maman sort on rappelle ces gars comme ça en t'entend le ménade qui siffle derrière non et les deux ceux de garçons qui montent en haut et qui commencent à descendre à faire des allers-retours avec des mâles ils vont directement charger sur la division qui elle est déjà attelée il est 8 ans je demande gentiment aux taverniers combien ils se sont enquillés de bière hier quand même pas mal je lui demande si d'habitude ils tiennent bien ou pas à l'alcool d'habitude ils n'ont pas de temps ah oui oh la vache ils ont vu tout le pognon je vais les buter il y a peut-être des chances ils sont morts en fait mes deux gars sont en train de charger les bagages je vais demander à l'un d'entre vous de venir m'aider à les réveiller parce que pas de problème c'est ce que j'allais dire crannique c'est ce que j'allais pour toi c'est pas de problème tu veux juste t'amener un seau d'eau froide ça va certainement aider ouais c'est une bonne idée venez donc avec nous mes ailes alors effectivement il donne un seau je vais aller au puits chercher de l'eau parce que je pense que ça va bien être frais et puis je vais y rejoindre d'accord bon alors vous suivez Gustave donc il passe dans un coin de l'auberge qui manifestement n'est pas l'endroit où on reçoit les 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 plutôt les serviteurs et voilà c'est cette porte ouf quand vous ouvrez la porte ça sent la vieille bière et la chaussette pourrie donc vous trouvez sur deux deux lits deux mecs en lock carrément il y en a un qui dort avec le bras posé par-dessus l'épaule et vous voyez qu'il a retiré une botte mais pas l'autre et vous voyez que le deuxième il dort a priori il est à genoux et il a la tête enfoncée dans l'oreiller alors ça ronfle copieusement je vais jeter le contenu du saut sur l'un d'accord attends attends avant de faire ça évitons de s'attirer des foudres j'essaie de les secouer pour les réveiller le saut d'os c'est si vraiment j'y arrive tu connais le syndrome du bébé secoué désolé alors t'essayes de le rire pas maintenant maman je vais repartir pas maintenant maman ah bah si c'est l'heure de partir non mais c'est l'heure de maman c'est c'est Béatrix consono va faire son usage les mecs se lever ils poussent des cris des cris de jeune fille effarouchée vous voyez qu'il commence à trépigner comme ça c'est froid c'est froid c'est froid je crois qu'ils sont de boue et tu peux noter quand même qu'ils ressentent encore le froid c'est qu'ils sont pas si avinés que ça ça va il y a encore des terminés onderveuse qui fonctionnent bon je présume qu'il va falloir qu'ils mangent quelque chose alors tu les vois ils ont l'air ah c'est l'heure c'est l'heure on va partir alors tu vois qu'ils commencent à essayer ils commencent à essayer d'enfiler leur botte alors ça serait bien s'ils essaient pas d'enfiler la première botte sur la seconde botte l'autre pied voilà tu vois moi je vais être comme ça derrière eux l'autre pied non l'autre l'autre bras pas dans la bouche pas dans la bouche c'est ça c'est bon donc ils descendent péniblement avec ils tiennent la tête ils ont les yeux à moitié ouverts je regarde Gustave un peu vite fait ah bah Gustave il est redescendu il a dit qu'il va il a leur préparer un truc avec tes je descends il leur veut en fait et je regarde Gustave et je lui fais ces deux là vous demandent de la bière vous en avez pu on tient reste on pense pas qu'ils aient plus grand chose à dépenser d'accord c'est vrai qu'ils descendent ils regardent ils regardent je pense que c'est le silence qui se mange c'est à peu près ça patron il va falloir faire préparer la diligence elle est déjà prête la diligence c'est à peu près ça ah c'est bien bien on partira à 8h il est 8h tu regardes il est même plutôt près de 8h30 il est 8h30 il est 8h30 il y a une grosse pendule dans le berg il y a beaucoup d'aiguilles sur cette pendule vous voulez peut-être qu'on parte mais qu'on conduise un peu avant l'histoire que vous remettez bien en forme non vous inquiétez pas ça va on n'est pas du tout inquiet non pas du tout absolument j'ai l'impression qu'on va verser au premier tournant mais à part ça tout va bien quand on aura mangé un morceau c'est un peu mieux un pétron on va vous faire manger du pain ça va absorber un peu un paire aussi du lait c'est bien le patron il veut pas notre mort c'est cool sincèrement je fais un signe merci à Gustave parce que franchement alors donc vous voyez finalement qu'ils arrivent à sortir dehors tant bien que mal ils commencent à vérifier l'attelage la diligence est enfin prête pour le départ et vous voyez donc que vous allez avoir un petit souci que manifestement la diligence ne peut accueillir confortablement que 6 passagers alors vous voyez la jeune alors on commence à regarder toute la plèbe il est temps des questions que je voyage avec de la à Guzaï j'ai bien invité de voyager comme ça avec des renturiers c'est pas pour recevoir les coudes c'est pas pour recevoir leurs coudes dans les genoux il aurait fini t'es bien d'accord messieurs alors tu vois Gustav le mieux c'est qu'elle voyage en haut avec le coché vous avez raison mesdames vous avez raison le mieux c'est qu'elle voyage en haut avec vous deux ça elle ne sera pas avec la Guzaï on est d'accord qu'on a dit la blé en gros elle veut voyager avec son garde du corps et sa servante on est d'accord ça elle est en fait ouais ouais il y a le joueur de cartes aussi qui est là ah oui oui en lui je l'ai regardé je lui dis de toute façon toi tu il est évident qu'une dame de compagnon une dame de votre qualité ne peut absolument pas voyager avec des et elle vous regarde des vanupiers vêtus comme des verbares je vais vous aider à monter madame voici enfin quelqu'un avec un petit peu d'éducation ouais vous voyez que dans ce temps là de l'autre côté de l'autre côté vous voyez que le mec taciturne on n'a rien dit il est monté il s'éteint dans un coin oui bon il reste une place Beatrix essaie de bon non non mais attendez sur mes chapeaux mes chapeaux ne peuvent pas voyager sur le toit à vos prix qu'il compte je veux qu'il soit à l'intérieur je crois que Gunnar s'est assis dessus Gunnar tu vois qu'il est là en train de se tenir la tête pendant que Hult il est là en train de se tenir avec le tromblon tu vois tu te demandes qui tient l'autre en fait moi je leur demande si je peux m'installer avec eux au niveau de la au à côté du cocher en fait avec la place du cocher je leur dis c'est pour vous aider à tenir votre tromblon au cas où à moi d'un plutôt voyager Betsy ouais c'est pour éviter que Betsy glisse c'est surtout pour éviter que Betsy cola en fait mais bon oh la vache je l'ai pas vue venir celle-là elle est la petite dame elle va pas venir plutôt à côté en plus ça pourrait avoir chaud t'as conduit ton attelage parce que moi je suis prêt à sharper s'il y a un problème en fait je dis à Seb que ça serait vachement si c'est lui qui montait en haut pour que il puisse conduire plus ou moins parce que là je le sens très mal oui mais c'est un peu l'idée en fait voilà donc je décline gracieusement parce que je pense que Seb sera plus mieux en haut ah c'est parce que je sais pas ce que tu loues et je suis en train déjà de regretter je vais être sympa avec toi si jamais il y a des vêtements à laver je te vais laver je présume que vous montez tous sur le toit les autres ouais on file quand même peut-être son chapeau son truc de chapeau à la madame elle veut pas que vous y touchiez tu comprends elle va laisser elle va laisser le jeune homme bien sous du rapport s'en occuper non non laissez-moi m'en occuper vous allez vous donner les mois juste alors ils sont sur le toit effectivement ils prenaient déjà beaucoup de place sur le toit c'est bien elle dit non alors non la boîte rose vous pouvez la laisser là-haut je préfère que la boîte bleue vienne là alors bon le manège commence et puis je voudrais que cette boîte là soit sur celle-là bon voilà oui bon bien moi il est 9h quand vous êtes enfin je vous dis 9h quand vous êtes enfin en état de pire voilà et je pense qu'on va s'arrêter là c'est génial bon